Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Syka TV sur les réseaux sociaux. Syka TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. A tous, bienvenue. Mesdames, Messieurs, coup d'État en guilet. Le sujet s'invite au menu de votre émission débat du jour. Avec un troisième mandat obtenu au forceps, Alpha Condé aura conservé le fauteuil présidentiel tout en surveillant constamment ses adversaires évincés, mais toujours en courroux comme du lait sur le feu. Le 15 décembre 2020, lors de son investiture, il jouera la quête de l'apaisement appelant ses concitoyens à oublier le passé, à se retourner vers un avenir en toute unité et plein d'espérance. L'idée, peut-on dire, était alors pipée. Les classiques du régime d'inviter ses adversaires à s'apprêter pour la présidentielle de 2026. Mais coup de tonner, renversé le 5 septembre, Alpha Condé n'effectuera que neuf mois de son nouveau mandat de six ans. Coup d'État en Guinée. Quelles leçons possibles pour les politiques béninois ? C'est le thème en débat. Avant de retrouver nos invités, tous désespères en gouvernance d'État, votre page consacrée à la une des genoux. Merci de prendre le rendez-vous parlant de l'actualité, mais vue par les canards. Alors, ça tenait, Jossou est en notre compagnie pour les exercices du jour. Ça tenait, Jossou, bonjour à vous. Bonjour, Joël Etondi. Bonjour aux amis téléspectateurs de Sika TV. Bienvenue à toutes et à tous. Alors, quoi de spécifique aujourd'hui pour eux ? Ou en fait, dans la généralité ? Quelques journaux qui reviennent pour la plupart sur ce rendez-vous annoncé du gouvernement béninois. Rendez-vous de déguerpissement des occupants de domaine public à Cotonou. Hier, c'était le tour de ceux-là qui occupaient ce domaine dans le quartier Fillon 1, dans Cotonou. Ils ont donc été dégagés pour utiliser l'expression. Une opération à laquelle des journalistes ont assisté. Je ne vais pas dire en participer, puisqu'ils sont là pour observer et puis rendre compte au public. Le compte rendu est donc revenu dans la plupart des journaux parus ce jour. On va donc y aller. On débat d'abord avec les groupes. Puisqu'on parle de rendez-vous national, enfin, gouvernement, la gestion du pays, nous allons démarrer par le quotidien du service public La Nation. Et déjà, en manchette de ce journal, on peut lire « Libération de domaine public à Cotonou. Fillon 1 s'efface pour la modernité. » Un autre titre à la une de ce journal. Représentation du Bénin dans le monde. 67 nouveaux consuls honorés nommés. Respect des mesures contre la Covid-19. Le Parti du Renouveau démocratique reporte Sine-Dié sur l'université de vacances. Marché de bétail de Tohwe à Semekoudji. L'ultimatum au vendeur de moutons, c'est-à-dire dans les colonnes de La Nation. Autre titre. Taxi-moto à Cotonou et à Boumé-Calavie. Nous passons au journal Matin Libre. Bénin quitte pour test Covid-19. Pourquoi ce mystère autour des cours d'acquisition ? Ce que révèlent les enquêtes de Matin Libre, c'est-à-dire dans les colonnes du journal. En manchette du journal, prise de position contre la gouvernance talent. Léa Rissoglou, droit dans ses bottes, s'exclame Matin Libre. En bas, l'eau Bénin, âgée élective. Sidi Koukarimou, seul candidat à la présidence. Covid-19. Ce que pense la CSA Bénin de la vaccination obligatoire. Nous allons passer à un autre journal. Le quotidien de Ménontain à présent. Fraternité. Reprise imminente des classes. La galère de la rentrée. Sécurité publique. S'apploie dans le septentrion. Urgence d'une synergie d'action pour arrêter la saignée. Opinion de Sybille Oiton-Augoua. Campagne sur les violences obstétricales et gynécologiques. Mon utérus. Mon choix. Nous allons changer de journal pour retrouver cette fois-ci le matinal. Occupation illégale de la zone balnéaire de la route des pêches. Fiéon 1 libéré. Vaccination anti-Covid. La CSA Bénin indique la voie à suivre. Et parlons de l'opération de dégarpissement à Fiéon 1 pour poursuivre avec les titres de le matinal. Démarrage imminent des travaux d'aménagement. Encore quelques jours pour Placodji. Débordement des eaux du fleuve Molo. Au titre à la une de ce même journal. La population d'Athiémane en détresse. Quotidien l'observateur. Espaces publics illégalement occupés. Fiéon 1 libéré. En présence du maire de Cotonou-Lucatropaux. Qui a suivi cette opération de libération. Opinion de Urbain S. Améguedi. Alpha, la France et l'Oméga. Carnet noir à la une de quotidien l'observateur. L'ancien Dobe et directeur du collège d'enseignement général Bégamin Antoine Détienu. Décédé ce lundi à 87 ans. Bénin Péagé. Le ministre de l'énergie Jean-Claude Oussou stimule les coordonnateurs projet. L'économiste pour finir en manchette de ce journal. Éradication de la faim dans le monde. Lionel Zissou appelle à résolument investir dans l'agriculture africaine. Bourse UMOA. La BRVM ouvre en baisse. Informe l'économiste qui titre aussi. Décédé de Charles Conant Bani. Ancien gouverneur de la BCEAO. Vibrant hommage du ministre d'Etat. Biot-Challé à l'illustre disparu. C'est dans les colonnes de l'économiste. Voilà donc pour ce qui est à retenir des quelques canards que nous avons retenus pour vous ce matin. Merci à vous pour cette présentation. La moisson n'est pas si abondante mais du contenu. Il y en a. Alors si on devrait vous demander de nous présenter à volonté un sujet. Un sujet nous parlerons de Matin Libre qui est revenu sur l'opinion de Léary Soglot. Beaucoup s'attendaient à ce que le fils aîné du couple Soglot. Soglot n'est pas du donné. Roselyne vient à Soglot. Puisse quand même être aubercaille pour comme beaucoup l'auraient souhaité. Comme tout enfant l'auraient souhaité. Accompagner sa mère défunte à sa dernière demeure. Il y avait eu beaucoup de supputations après la sortie du point de parole du gouvernement. Qui estime que le Bénin c'était. C'est pas c'était. C'est la terre natale de Léary Soglot. Et qu'il pouvait revenir au pays. Comme serait-il des difficultés qu'il a devant la justice. Il n'y a pas eu trop d'informations. Beaucoup avaient cru que des négociations seraient en cours entre le gouvernement et la famille Soglot. Pour que Léary puisse avoir l'assurance de venir au Bénin. D'enterrer sa maman. Et de pouvoir à défaut de continuer son séjour dans le pays. Retourner sur sa terre d'exil qui est la France. Donc Léary n'est pas arrivé. Et nous avons suivi l'hommage qu'il a rendu à sa maman. Le jour de l'inhumation de Rosimira Soglot. Léary qui dans un ton solennel on peut dire marquée par cette tristesse d'avoir perdu sa maman. Cette double tristesse j'allais dire d'avoir perdu sa maman. Et seconde autre de ne pas pouvoir être là. Là où il devrait être en ces instants là. Où on rendait au maille à sa maman. Qu'on accompagnait à sa dernière demeure. On attendait son opinion. Ce qu'il allait faire. On attendait son amertume à propos de Patrice Talon. Qui n'aurait pas facilité ce retour au bercail. Maintenant il pense aujourd'hui que Léary est resté droit dans ses bottes. De par cet hommage rendu. Puisqu'il a eu l'occasion de revenir dans son message. Sur les raisons qui ont fait qu'il n'était pas au Bénin. Aux côtés de la dépouille mortelle de sa maman. Il a parlé de ses libertés démocratiques qui sont malmenées. Toutes ces libertés auxquelles tenait Rosimira Soglot quand elle était encore ici. Et comme pour justifier cette absence. Qui pour Rosimira Soglot pour avoir eu l'opportunité. De l'avoir reçu en émission pour avoir eu son opinion à propos d'un retour de Léary Soglot. De son vivant. Elle disait qu'est-ce que Léary viendra faire au pays dans ses conditions. C'est comme pour dire que si elle avait le choix de donner un avis. De donner un conseil à son fils par rapport à ses obsèques. Elle n'hésiterait pas à lui dire. Si tant est qu'il faut que tu reviennes pour m'enterrer. Pour te retrouver plus tard en prison. Il vaut mieux que tu restes là où tu es. Ce que Léary a fait. Et a déploré le fait de ne pas pouvoir... Donc sacrifier à cette tradition. Dans cet hommage qui restait plein de bêtaphores. Sur lequel même les critiques. Ceux qui d'habitude se déversaient sur des plateformes. Les réseaux sociaux. Pour critiquer. Pour lancer. Qui des injures. Qui des appréciations. Se sont accordés quand même. Pour saluer. Cet acte. Ses propos. De Léary. Et regretter. Le fait. Partager avec lui sa douleur. Ce. Cette double tristesse. Il avait dit. De ne pas pouvoir accompagner sa maman. A sa dernière demeure. Et puis. Qu'attendre de lui. S'il n'a pas pu rendre cet hommage. A sa maman. En étant proche. De sa dépouille. Si ce n'est resté. Sur cette position là. De toujours déplorer. Ce qui se fait au pays. Ce n'est peut-être pas pour rien. Que dans cet hommage. On l'entendra quelque part. Demander à sa maman défunte. Intercéder. Pour nous. Pour les Béninois. Pour chacun. Pour tous. C'est moi qui ajoute ça. Pour que les cœurs soient apaisés. Pour que. Quelqu'un serait pris. Par le désir de se venger. Qu'il puisse quand même. Retrouver cette sagesse. Cette voix intérieure. Qu'il puisse lui dire. Apaisse-toi. Parce que chacun pourrait avoir des raisons. Que voilà se venger à un moment ou à un autre. De l'histoire. Je l'ai dit en chie. Et c'est aussi la vie. Encore quelques secondes. Apparemment. La modélisation de la ville. Deux côtés. Nous se poursuivons. Tout à fait. Et le gouvernement qui tient à dégager les occupants. Des domaines publics. Hier. Comme on le disait à l'entame. C'était le tour des habitants. De Fille et On. Nous sommes d'Afrique-Rousset. La nation est revenue là-dessus. La nation est revenue là-dessus. Si beaucoup n'ont pas déploré. A priori. Le fait que le gouvernement a annoncé. A bien prévenu. Cela qui occupait ces domaines. Qu'à une échéance donnée. Il va falloir qu'ils libèrent ces domaines. Pour que l'État puisse entrer en possession. De ces espaces-là. Pour les moderniser. Un moratoire qui également a été prorogé. D'autres n'ont pas manqué de déplorer le fait. Qu'on ait choisi un moment. La saison des pluies. Pour aller dégager cela. Et les innovations circulées. N'ont pas manqué de toucher à la sensibilité de beaucoup. Quand on voit. Des familles. Au bord. De voir. Avec des bagages. Sous la pluie. Avec des enfants. C'est non seulement la saison des pluies. Mais c'est également une rentrée scolaire. Qui est en train de commencer. On se demande. Quel est le soin qui est réservé à ces enfants-là. Qui sont de ces familles-là. Où est-ce qu'ils vont pouvoir. Donc rester. Pour permettre à leurs enfants. De continuer. C'est peut-être en début d'année. Et puis ils auront l'occasion. De changer d'école. Si en tant que disposition avait été prise. Mais. En attendant. Qu'enviendrait-il. De ces parents-là. Qui n'ont plus de toi. En saison plus vieuse. Chacun y va de son avis. Merci à vous. Satine Dossou. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci pour l'attention. A demain.